Alors du coup, déjà, excusez-nous d'avoir chamboulé un petit peu notre programme de dernière minute, mais on a pensé qu'il était important quand même d'aborder le sujet avec vous. Donc, la question de Drive s'est posée ces dernières semaines et c'est Languidic qui avait été la première à lancer le sujet sur la liste. Du coup, on a voulu commencer à spécifier lundi, juste à la fille, juste avec l'équipe de développement. On a eu bien du mal. Du coup, c'est l'occasion aussi de remercier les bibliothèques qui ont voulu bien participer en catastrophe lundi après-midi à des spécifications communes. Donc, on a eu quatre bibliothèques qui ont bien voulu jouer le jeu de travailler un petit peu avec nous sur comment monter un petit peu ce module-là. Donc, il y a eu trois réseaux et une bibliothèque seule. Et du coup, on a retravaillé en interne après mardi matin pour finaliser un petit peu les spécifications. Donc, ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, en gros, je ne peux pas vous montrer un module qui fonctionne puisque du coup, on a commencé le développement qu'hier. Donc, je ne peux rien vous montrer qui fonctionne. Ce que je vais vous montrer, c'est par rapport à l'interface qui existe déjà un petit peu comment nous, on a choisi de faire fonctionner ce module de gestion du Drive. Alors, on avait quelques contraintes. Alors, déjà, il y a une contrainte de temps. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on essaye de développer le module le plus vite possible pour qu'il soit livré le plus vite possible pour vous. Et on a une deuxième contrainte, c'est que Bokeh, il est compatible avec plein de SIGB et on ne voulait pas privilégier les utilisateurs de tel ou tel SIGB. Ça veut dire qu'en fait, notre module, il va être complètement désynchronisé des SIGB. Alors, désynchronisé, ce n'est pas le bon mot, mais on va dire qu'il n'y a pas de fonctionnement lié au SIGB. Ça veut dire qu'on garantit que le module, il va être compatible avec tous les utilisateurs de Bokeh, que ce soit Nanook, Koa, Orphée, Desmart, etc. Donc, pour que ça fonctionne comme ça, du coup, on a quand même essayé d'alléger au maximum le fonctionnement, déjà, pour ne pas que ce soit une usine à gaz et que, du coup, avec ces contraintes de SIGB, que ça puisse convenir de manière... Enfin, voilà, que ce soit le plus communautaire possible. Excuse-moi, Jean-Christophe, est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort ? Là, ça va mieux ? Ouais, merci. Du coup, je ne sais plus où j'en suis. Donc, on a fait quand même, parmi les questions qui avaient été soulevées par les bibliothèques lundi après-midi, il y a forcément des choses sur lesquelles on ne pourra pas aller vraiment en profondeur sur le module, notamment sur certaines règles de gestion. D'accord ? Donc, au fur et à mesure que je vais montrer un petit peu comment on pense mettre en place ce module, je vous dirai, en fait, quelles en sont les limites, enfin, quelles sont les règles de gestion qu'on a préférées évacuer pour éviter de, un, de faire une usine à gaz et, effectivement, d'être relié à certains SIGB. Alors, du coup, je veux commencer déjà pour vous montrer comment on va pouvoir activer ce module. Alors, déjà, comme d'habitude, je pense qu'on va mettre une variable où on pourra activer le module Drive. D'accord ? Bon, elle n'existe pas encore. Une fois que cette variable sera activée, on va pouvoir aller dans les fiches bibliothèques parce que, du coup, on prévoit que ce fonctionnement puisse être activé sur les réseaux bibliothèque par bibliothèque. D'accord ? Du coup... Je vous laisse de donner pour vous faire la démo. Merci, Dol. Si je veux l'activer, par exemple, sur la bibliothèque de l'Hôtel Dieu, donc, dans les fiches bibliothèques, vous avez déjà l'habitude d'utiliser ces fiches pour différentes raisons, notamment pour le planning des ouvertures. On a un onglet Configuration et dans cet onglet Configuration, on va rajouter une case à cocher, mode Drive, où on n'a pas encore statué sur l'appellation, mais il y aura une case à cocher pour activer la fonction Drive. Une fois que cette fonction va être activée au niveau d'une bibliothèque, on va avoir un petit picto qui va apparaître à côté de celui-ci, à côté de la planification des ouvertures, pour avoir un module similaire à la planification des ouvertures. D'accord ? Donc là, je vais vous montrer la planification des ouvertures. Ça, vous connaissez déjà. Donc, on va avoir un petit onglet dédié au Drive. Donc, il va y avoir déjà deux scénarios de base. Soit je le renseigne et auquel cas, du coup, Bokey va prendre en compte les heures d'ouverture du Drive en fonction de ce que je vais renseigner. Si je ne le renseigne pas, il va prendre par défaut les plages d'ouverture comme étant les plages d'ouverture spécifiques au Drive. D'accord ? Ce qu'il va y avoir en plus dans la définition des plages d'ouverture pour le Drive uniquement, si je prends par exemple, ça va fonctionner exactement de la même manière. on va pouvoir rajouter les jours exactement. Donc, ça va ressembler à ça. D'accord ? Donc, on va pouvoir dire que tous les samedis en matinée, ça va être ouvert de telle heure à telle heure et l'après-midi, de telle heure à telle heure. Donc, jusque-là, rien ne change. Ce qui va changer, c'est qu'en face, on va pouvoir mettre un nombre de personnes acceptées sur ce créneau-là. Donc, par exemple, si je prends le créneau de 10 heures à 12 heures, ça me fait un créneau de 2 heures. Si je dis que je veux qu'on autorise 20 personnes sur ce créneau-là, ça veut dire que, OK, alors, ça, c'est une contrainte qu'on va vous rajouter parce que pour le moment, on ne voulait pas vous laisser le choix des tranches horaires pour qu'ils puissent réserver le truc. Ça veut dire qu'on va fonctionner sur des créneaux d'un quart d'heure. C'est ce qui nous a paru le plus logique. Enfin, le plus fonctionnel pour une version 1. D'accord ? Donc, encore une fois, le module, il va être évolutif. Il va évoluer dans le temps, mais l'objectif, c'est de vous livrer quelque chose de fonctionnel le plus vite possible. Donc, en face de ce créneau, je vais pouvoir mettre le nombre de personnes. D'accord ? Donc, c'est lié à une bibliothèque, à un jour particulier. Ça veut dire qu'en fonction des présences de personnel, en fait, sur des créneaux de 2 heures, vous pourrez dire, aujourd'hui, on est 4 au drive, on pourra en réceptionner 40, etc. Donc là, on va dire, par exemple, si on est sur 20, c'est-à-dire sur 120 minutes d'ouverture du créneau, 120 divisé par 20, ça nous fait des créneaux de 6 minutes par personne. Alors du coup, on ne veut pas travailler sur des créneaux de 6 minutes. c'est pour ça qu'on va tout ramener à un quart d'heure. Donc, sur ce calcul de 20 personnes, sur 15 minutes, si on fait 6 minutes plus 6 minutes, 12 plus 6, 18, on va arrondir en haut pour le quart d'heure. Ça veut dire qu'on va définir que si on met 20 personnes sur un créneau de 2 heures, on va autoriser 3 rendez-vous sur un créneau de 15 minutes. Tout ça, ça va se calculer de manière automatique. La seule chose que vous, vous aurez à renseigner, c'est le nombre de personnes sur les plages. Donc ça, c'est pour la partie configuration. D'accord. Alors je peux peut-être prendre une série de questions déjà sur cette première partie. Pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça semble vraiment très clair, tout ce que tu dis. Voilà, c'est confirmé, c'est très clair. Alors, du coup, maintenant, l'expérience utilisateur. C'est là le morceau le plus compliqué. Alors, hop, je vais revenir à la page d'accueil. J'ai pris Dole parce que, comme leur site, il existe en bokeh actuel et il y a une préparation en version hop là, pourquoi il ne marche pas ? Je lâche accueil. Voilà. Du coup, la médiation quand même sur le drive, en fait, on va vous laisser faire. Ça veut dire que vous aurez vos grands diaporamas, vos agendas, enfin, tout ce qui vous sert de médiation sur la page d'accueil pour indiquer qui est un mode drive. Le fonctionnement de la réservation, il ne va pas changer pour l'usager. si mon exemple, je suis usager, donc je suis connecté comme Émilie, je suis usager, je vais pouvoir dire je veux l'adresse Colombani. donc le système de réservation va être le même. D'accord ? Donc, j'ai ma liste de bibliothèques, les disponibilités, etc., etc., et toujours mon petit bouton réserver. D'accord ? Donc, comme là, Adol, en fait, c'est un réseau avec des navettes et des choses comme ça, on n'a pas pris en compte le fait que vous utilisiez toujours des navettes ou pas. Quand j'ai préparé la démo de tout à l'heure, j'ai vu que dans l'aspect que d'origine, je vais la mettre à jour parce qu'ici, ce qu'il faudrait qu'on rajoute, donc je l'ai noté, c'est qu'on puisse avoir un petit filtre possibilité de drive ou je ne sais pas quoi pour qu'on puisse recharger cette liste qui est envoyée par le SIGB actuellement, qu'on puisse recharger cette liste en donnant la possibilité à l'usager de choisir qu'un site de retrait qui est disponible en mode drive. Voilà. Donc, quand je vais faire ma réservation, je vais pouvoir choisir que je ne veux que les sites en mode drive. Alors, pour le moment, le fait qu'on coche une case site en mode drive, ça va juste mettre à jour les filtres. À terme, pour les bibliothèques qui voudraient fonctionner en mode mixte après un déconfinement total, parce que j'imagine que c'est peut-être une fonction qui pourra peut-être se garder dans le temps, on pourra peut-être s'en servir pour indiquer le mode de réservation que l'usager a choisi. Pour le moment, on va s'en servir juste pour filtrer. Bon, je ne valide pas la réservation, mais en fait, ça va valider la réservation, ça va la renseigner dans sa fiche lecteur. Excuse-moi, est-ce que je peux t'interrompre par rapport aux réservations, il y aurait des remarques, peut-être ne réserver que sur le site du document, ou alors la question c'est si ça serait possible ou pas de brider les réservations uniquement sur un site et pas sur tous les sites. Alors ça, c'est des questions qu'on a eues lundi, et du coup, là on rentre dans la règle de fonctionnement complexe. Oui. C'est-à-dire que là, en fonction des SIGV, en fonction des réseaux et en fonction des trucs, c'est difficile de livrer quelque chose dans les meilleurs temps en prenant en compte toutes ces contraintes. Donc pour le moment, en fait, on les a évacués. Après, ce module-là, comme je l'ai dit, il va évoluer, on verra par l'expérience que vous allez recueillir auprès de vos usagers comment, dans quelle direction on va aller. Pour le moment, on simplifie vraiment le plus possible. D'accord. Et alors, la question de Michael, est-ce possible de bloquer les réservations à 1 ? Il faudra avoir plus d'informations, sauf si ça te parle, Jean-Christophe. On peut changer les règles dans le SIGV. Après, en fait, toutes les règles de gestion des réservations, elles sont… Bokeh, ils ne gèrent pas les règles de réservation. C'est les SIGV qui… Qui gèrent tout ça. Yes, les règles. Là, en l'occurrence, en bas, ils ont Nanouk. Ça veut dire que si, par exemple, ils disent que les sites qui sont fermés sur lesquels on ne peut pas faire de réservation, ils peuvent très bien les faire disparaître de cette liste-là. Après, en fonction des SIGV, c'est plus ou moins possible ou pas. Mais c'est pour ça qu'on ne rentre pas dans des règles de gestion complexe pour le moment. Ok, merci. Ok. Alors, ça, c'est pour l'expérience utilisateur « Je réserve des documents ». Toujours au niveau de l'utilisateur, en fait, donc là, c'est pareil, ça ne va pas beaucoup changer. Dans la partie « Mon compte », il va avoir en fait la liste de ces réservations. là, en fait, on va quand même utiliser les web services des SIGV pour récupérer la disponibilité des documents, pour éviter que les gens y aient une confusion, le livre, il est en prêt, ils se déplacent pour aller le chercher quand même et les choses comme ça. Donc, on va quand même prendre en compte la disponibilité des documents, donc s'ils ont été mis de côté ou pas. Et du coup, dans l'écran de réservation, dans l'écran de réservation, sur chaque ligne, il y aura un petit bouton. Alors là, je crois que c'est des réservations de PNB, donc je ne sais pas si ça va vraiment… Toujours est-il que sur chaque ligne, en fait, on pourra avoir un petit bouton « Prendre rendez-vous » à partir du moment où on sait que le document est disponible et a été mis de côté. Sur le « Prendre rendez-vous », ça va envoyer un formulaire avec le jour, enfin l'abonné, il pourra choisir… Vu qu'il est identifié, on n'a pas besoin d'avoir son identité et ces choses comme ça. On va récupérer… Du coup, il va pouvoir choisir le jour de retrait et il aura un petit planning avec les disponibilités des créneaux quart d'heure par quart d'heure. si il y a déjà, par exemple, la bibliothèque, j'ai pris l'exemple tout à l'heure de 10 heures à midi. Si à 10 heures, il y a déjà trois personnes qui ont réservé le premier quart d'heure, il n'est pas réservable. Il passera à celui d'après, etc. D'accord ? Donc, le module de réservation, ça va se faire un petit peu comme Booking. En fait, vous aurez un calendrier avec un petit peu plus précis parce qu'on sera sur du calendrier date plus horaire avec les créneaux sur les horaires et en fait, du coup, il y aura un symbole couleur pour dire c'est réservable, pas réservable à ce moment-là. Il y a un créneau disponible. Donc, ça, en fait, on l'aura au niveau de chaque réservation. C'est-à-dire qu'en fait, quand il va le faire pour le premier, vu que là, tous les sites de retrait, c'est la même bibliothèque, en fait, automatiquement, ça mettra le statut, enfin, il va associer tous les documents qui sont disponibles dans le même site au même rendez-vous pour retirer les documents. Il y a aussi dans mon compte une autre possibilité, c'est-à-dire qu'on va rajouter une entrée ici qui va s'appeler mes rendez-vous. Alors, je ne sais pas si on va garder l'appellation mes rendez-vous, mais disons qu'on va l'appeler mes rendez-vous, il aura du coup tous les rendez-vous drive qu'il aura pris. Par exemple, s'il a réservé des documents, par exemple, on imagine les navettes, elles sont coupées. Il a réservé des documents dans plusieurs bibliothèques du réseau. Mais comme les documents ne se déplacent plus, du coup, il faudra qu'il prenne un rendez-vous drive dans chacune des bibliothèques qui propose en plus ce service-là. donc il pourra avoir plusieurs rendez-vous et en fait, la fonction rendez-vous, on pourra l'utiliser pour d'autres choses parce qu'il y a des évolutions qui sont en attente, notamment pour réserver des salles, du matériel, enfin, des créneaux pour être assisté avec un animateur multimédia, etc. Donc, on pourra l'utiliser cette fonction rendez-vous pour d'autres fonctions que le drive en plus. Bon, ça, ce n'est pas pour tout de suite de toute façon. mais voilà. Donc, à partir du truc de l'entrée mes rendez-vous, il aura accès au même formulaire. Il pourra dire dans les rendez-vous, s'il y va sans passer par le module réservation, en fait, il pourra avoir une petite alerte comme quoi il y a trois documents disponibles à l'hôtel Dieu qui auraient été mis de côté à l'hôtel Dieu. Ça veut dire qu'en fait, à partir de là, à partir de cette petite alerte qu'il va avoir ici, en fait, il pourra aller créer son rendez-vous à partir de cet écran-là aussi. Alors, on peut considérer aussi, parce que comme j'ai dit, nous, on ne fait rien redescendre pour le moment dans les CGB, à mise à part que le document, il est réservé. pour le moment, comme on ne fait rien redescendre dans les CGB, ce qu'on va vous conseiller, ce qu'on avait un peu dit lundi après-midi avec l'équipe qui était présente, c'est qu'effectivement, dans vos modèles de courriel dans les CGB, ça vaudra le coup, surtout au début, surtout pendant la période de déconfinement, si vous n'ouvrez pas au public et qu'il n'y aura que le mode drive qui va fonctionner, de mettre à jour vos courriels en mettant, vous pouvez prendre rendez-vous pour dire, vous avez l'avis de réservation comme quoi le document, il a été rendu, enfin non, il y a la quarantaine, mais il est disponible. En tout cas, vous allez avoir des courriels qui vont partir soit automatiquement, soit manuellement de vos CGB et dans le courriel, vous pourrez très bien dire, je vous montre par exemple si je me mets sur n'importe quel écran de mon compte, par exemple, mes favoris, vous pourrez en fait donner l'URL, alors du coup, ça sera slash abonné slash le nom du module, donc peut-être rendez-vous ou vu qu'en développement, ils préfèrent les anglicismes, on pourra, ça sera, toujours est-il que vous pourrez mettre l'URL pour qu'ils arrivent directement dans leur compte, dans l'écran de réservation des créneaux de temps. Donc ça, ça va être pour faire, pour toucher, c'est-à-dire que l'abonné, il n'est pas obligé, enfin, il n'est pas obligé d'aller tout le temps sur le site pour voir en fait si ces documents sont disponibles. Vous, avec vos SGB, vous allez pouvoir les notifier et dans la notification, vous pourrez mettre le lien pour qu'ils aillent sur le portail dans le module de prise de rendez-vous. Alors, est-ce que ça serait envisageable d'utiliser ce système pour les accueils de groupe ? Alors, il y a déjà un module qui existe pour l'accueil de groupe qui sera peut-être l'occasion qui pourra être amélioré aussi. Enfin, du coup, oui, en fait, il y a déjà un module que les BDP utilisent pour les rendez-vous, pour les navettes, enfin, pour les dépôts de livres en bibliothèque. Je ne sais plus s'il y avait d'autres bibliothèques qui avaient essayé d'utiliser ce module-là pour voir s'il convenait à l'accueil de classe. Du coup, on est sur un autre sujet. En tout cas, oui, en fait, il y a des possibilités de ce type-là et il y aura sûrement des possibilités de ce type aussi avec le module Drive. Alors, dernière chose à montrer, pour les personnes qui seront, du coup, d'astreinte au Drive et qui devront préparer les paquets. Dans l'administration, dans l'administration, vous aurez un module. Alors, on n'a pas défini encore où est-ce qu'on allait le mettre. Je pense qu'on allait le mettre dans Administration du portail. On aura une nouvelle entrée qui s'appellera Drive. D'accord ? Alors, il apparaîtra que s'il y a au moins une bibliothèque qui a été mise en mode Drive. Donc, quand je vais cliquer sur le mode Drive, je vais arriver sur un écran où je vais pouvoir choisir avant d'avoir la liste des documents à préparer, la bibliothèque concernée. Et une fois que je serai sur la bibliothèque concernée, j'aurai un petit calendrier pour pouvoir naviguer dans les jours, mais par défaut, il se mettra sur la date du jour et il va trier sur la date du jour avec la possibilité de choisir sur quel créneau horaire. Donc là, sur le cas qu'on a vu tout à l'heure, celui-ci, je suis ouvert de 10h-12h et on va dire qu'après-midi, ça va être 16h-18h. Du coup, j'aurai mes deux créneaux. Quand je vais cliquer sur le premier créneau, j'aurai toutes les plages de 10 minutes avec la liste des personnes qui vont venir, qui ont réservé. Et sur chaque ligne, je vais pouvoir avoir un petit bouton cliquer pour pouvoir cliquer sur la liste des documents qui sont concernés, c'est-à-dire la liste des documents qui sont disponibles ou qui sont référencés comme disponibles par le SIGB. Après, nous, au niveau Bokeh, comme on n'est pas connecté, enfin, on va récupérer la disponibilité des documents via le web service, par contre, on n'a pas la certitude que vous les avez réellement mis de côté ou pas. Toujours est-il que vous pourrez utiliser le module, on va dire, une heure avant l'ouverture du drive, par exemple, 9h du matin, vous aurez la liste des personnes qui sont inscrites et pour chacune des lignes, vous pourrez cliquer sur voir les documents et il vous fera la liste des documents que la personne, enfin, la liste des documents qui sont censées être disponibles que la personne a réservées. D'accord ? Là où on a une contrainte, c'est que pour générer cette liste de documents, en fait, on va être obligé de faire tourner un système de mise en cache la nuit. C'est-à-dire que pour le moment, donc dans la version 1, le module drive, en fait, la possibilité de réserver des documents, elle se fera forcément à J-1 au plus court. On ne pourra pas réserver des documents le matin pour aller les chercher l'après-midi. On sait que c'est une grosse contrainte. On va essayer de voir, en fait, dans un deuxième temps, comment on pourrait, en s'appuyant sur les web services et CGB, améliorer le temps de réponse pour avoir cette liste. Mais toujours est-il que pour le moment, en fait, on a cette contrainte pour pouvoir, en fait, livrer quelque chose dans les meilleurs temps. Il y a une question aussi. Est-ce qu'on pourrait faire un export Excel des rendez-vous et des réserves ? Oui, ça, effectivement, pour que vous puissiez vous balader dans les rayons, on pourrait faire des exports CSV. Voilà. c'est possible d'imprimer derrière la liste. Voilà. en fait, un export CSV, ça envoie sous Excel et après, vous en faites ce que vous voulez. D'accord ? Et y compris, surtout, la liste des documents si vous devez vous balader dans les rayons pour aller chercher les documents. Alors, du coup, pour répondre, alors du coup, c'était Émilie, justement, qui voulait, en fait, cette fonction-là. On ne peut pas la garantir. C'est-à-dire que par rapport à tout un nier, à un lot de réservation que des lecteurs feraient, on ne peut pas leur garantir que tous les documents qu'ils ont réservés pourront être livrés lors du drive. en fait, ils auront un aperçu du nombre potentiel de documents qui sont disponibles qu'ils vont pouvoir aller chercher. Donc, libre à eux, à la limite, s'il y a des documents qui sont encore en prêt ou qui n'ont pas encore un statut mis de côté ou disponible, libre à eux, après, de temporiser le temps de rendez-vous. Mais pour le moment, on pourra, il n'y a rien d'emboqué qui va nous permettre d'établir des règles de gestion pour dire qu'on va avertir l'usager qu'une fois que toute sa commande sera prête. Ce n'est pas possible. Pour le moment, on n'a pas de solution simple pour faire ça. Alors, attends, je regarde parce qu'il y a beaucoup de questions et beaucoup de commentaires par rapport à tout ce que tu dis avec des demandes et d'amélioration ou de compréhension. On vous répondra, on répondra à toutes vos demandes par la suite. Ne vous inquiétez pas même si je n'arrive pas à poser toutes les questions au fur et à mesure. Il y avait une question aussi sur le doublon entre le SIGD et Bokeh. Donc là, si tu es sur Bokeh, tu listes les réservations que tu dois aller chercher. C'est pour le jour même et c'est pour le rendez-vous. Mais le lecteur a déjà été averti. Il a déjà pris son rendez-vous. Donc, est-ce que tu pourrais juste redire au niveau de l'information par mail ? Entre le moment où ? Vas-y. Le fait qu'on puisse établir la liste, du coup, en fait, dans la vue admin, j'ai la liste des personnes qui vont venir à tel créneau et par personne, je peux cliquer sur la liste des documents. En fait, c'est une fonction qu'on a voulu parce qu'on ne maîtrise pas en fait ce que vos SIGB sont capables de sortir derrière. Après, effectivement, si vous vous sentez plus à l'aise avec les SIGB, donc effectivement, avec Nanook, on a la liste des documents disponibles, on peut aller les scanner et ça va notifier les abonnés derrière. Après, moi, je ne sais pas comment ça marche dans Orphée, je ne sais pas comment ça marche dans Vesmart. C'est pour ça qu'on a voulu garder quand même cette vue liste pour pouvoir laisser aux personnes qui vont préparer le drive d'avoir au moins la liste quelque part des documents qu'il faut vraiment mettre de côté parce que dans le SIGB, tu vas avoir la liste des réservations qui vont être disponibles. Par contre, il n'y a rien pour le moment qui va t'indiquer que cette réservation elle est à mettre de côté pour tel créneau horaire. C'est pas une information qu'on va rapatrier pour le moment dans le SIGB. Alors, est-ce que la compte se vide automatiquement lorsque le lecteur a pris ses livres ? On a peut-être déjà un cran après. Comment ? Est-ce que la commande se vide automatiquement lorsque le lecteur a pris ses livres ? En fait, quand il prend ses livres, ça veut dire que vous lui avez prêté et en fait, si vous avez prêté la réservation, ça c'est dans tous les SIGB, la réservation, elle disparaît. Après, on va garder une trace sur la journée en cours comme quoi en fait, on imagine on n'a pas encore vu le scénario mais comment on va afficher les rendez-vous sur la journée. En fait, si la personne elle est venue chercher, ça ne va pas forcément effacer sa ligne. En fait, on sera sur les horaires d'après. Et après, comme on va naviguer de jour en jour, en fait, ça va se déplacer dans le temps. C'est l'histoire. Après, peut-être que dans une V2 proche de la V1, on pourrait dire que vous pourriez cocher une case en face de la personne pour que ça fasse un peu barré pour dire que c'est traité. Au moment, on ne l'a pas prévu. Alors, il y a une question d'Émilie de Dole qui dit « Mais du coup, on avait dit qu'on envoyait le lien pour réserver son créneau après la mise de côté des documents dans le SIGB. C'est plus comme ça que ça se passe du coup ? » Si ça se passe comme ça, mais pour ceux qui ont Nanouk, après, encore une fois, dans Nanouk, quand on met un document de côté, ça veut dire qu'en fait, Nanouk, il sait que cette réservation, qu'il y a eu une manipulation du bibliothécaire et qu'on a la certitude que le document a été mis de côté pour le lecteur. Ça veut dire qu'en fait, ça va générer des mails, des avertissements. Donc, en fait, pour Dole, ça ne change rien. Ça veut dire qu'en fait, ça va pouvoir notifier l'abonné. Mais encore une fois, dans Orphée, je ne sais pas comment ça se passe et dans Décalogue, SIGB, je ne sais pas comment ça se passe et dans Desmart, je ne sais pas comment ça se passe. C'est Jean-Paul, j'avais une petite question concernant le choix du rendez-vous. Oui. Est-ce que tu vas proposer une date d'infini pour retirer le document ou pas ? Sachant que dans Nanook, la durée de validité d'une réservation est paramétrable et variable et suivons nos paramètres. Oui, ça veut dire que dans Nanook, par exemple, la durée de validité d'une réservation, elle se calcule à partir du moment où la personne a été notifiée par mail ou par courrier. pour le moment, on n'a pas mis de variable de ce type-là non plus. Du coup, il faudra voir soit dans les évolutions futures, on est capable de dire au SIGB attention, c'est un mode drive et du coup, la règle de gestion de validité de la réservation, elle doit être limitée ou soit c'est l'inverse. En fait, il faut qu'on récupère via web service quelle est la durée de validité de la réservation pour en fait… Le plus logique, c'est que le SIGB, je pense, remonte… Quand il sache qu'il est en mode drive et quand il est en mode drive, il remonte au niveau du web service un créneau, une période sur laquelle l'utilisateur pourra réserver. C'est ça. C'est ça. Mais pour le moment, comment fait-on ? De toute façon, le web service peut de toute façon donner la date limite de retrait de la réservation quel que soit le mode ? C'est toujours une info qui existe et ça peut être utilisé là pour limiter les réservations. Oui. Oui, mais après, au début, on ne sait pas si tous les créneaux seront pris sur l'intervalle. Pour le moment, on ne met pas de limite de ce type-là. Oui, mais après, la réservation va être annulée dans le SIGB donc il faut quand même bien se cohérent. C'est un souci. Oui. Si ce n'est pas pris en compte, les gens vont se plaindre. Ils auront pris rendez-vous, ils ne pourront pas retirer leur réservation parce qu'elle a été échue. Ça dépend si les paquets ont été préparés à l'avance. Rien n'empêchera que l'abonné prenne un créneau qui est en dehors du délai de retrait. Donc, ça veut dire que si je veux que ça soit compatible tout SIGB, il faut que je rajoute une variable dans… Non, parce que du coup, il n'y a rien qui va empêcher le SIGB de… Si, si, si. Non, c'est que pour chaque ligne de réservation, il faut que tu aies l'info de la date limite de retrait. de retrait. Par contre, du coup, si tu veux prendre un rendez-vous pour plusieurs réservations, il faudra jouer là-dessus aussi. Oui, il y a Mickaël qui voudrait être sûr qu'une personne peut réserver, par exemple, ses livres, prendre rendez-vous et avoir ses bouquins et ne pas se retrouver sans aucun livre des dispos pour son créneau. Alors ça, c'est toujours des scénarios qui peuvent arriver, mais normalement, s'il était notifié comme quoi vous aviez déjà mis la réservation de côté pour lui, il est sûr d'en avoir au moins une vu qu'il a reçu un mail comme quoi il y a une réservation qui a été mise de côté pour lui, qui est disponible pour lui. D'accord. Après, il peut que vous ayez perdu entre-temps le document et qu'il se retrouve sans rien. Il peut préparer des paquets de secours au cas où. Et par rapport à l'annulation d'un rendez-vous le jour même du retrait, est-ce que ce sera visible côté portail du coup ? Tu parlais d'un délai de latence d'un jour. Alors, le délai de latence, il est pour la… En fait, je ne peux prendre rendez-vous que pour demain. Je ne peux pas prendre rendez-vous l'après-midi. la question de l'annulation du rendez-vous, on ne l'a pas encore trop traité. En fait, l'annulation du rendez-vous n'a pas d'impact en fait sur les documents réservés. Ça veut dire que ça ne redescendra pas dans les… Par contre, il aura un impact sur le planning de retrait. Il y aura un impact sur le planning. Mais ils pourront supprimer un rendez-vous. Mais s'ils suppriment un rendez-vous, ça veut dire qu'ils seront obligés d'en reprendre un. Mais est-ce qu'ils peuvent supprimer un rendez-vous le jour même ? On verra quand on en sera à ce niveau-là de développement. Il y a une question de FPE, c'est est-ce que pour l'Iresa par téléphone, est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous pour un abonné qui n'est pas familier avec Internet ? Il faut savoir que dans Bokeh, vous avez une fonctionnalité qui vous permet en tant qu'administrateur de faire des actions à la place d'un lecteur. Du coup, il faudra voir si on peut l'utiliser dans ce cas-là. C'est hors V1. On a évoqué le sujet. C'est un petit peu lié aussi à l'évolution du module activité pour qu'un bibliothécaire qui n'est pas forcément féru du back-office de Bokeh puisse rajouter des choses directement à partir de l'interface publique. C'est-à-dire faire une réservation comme pour avec prise de rendez-vous pour. Mais ça, en fait, pour le moment, pour la livraison V1, c'est un module qui arrivera plus tard. C'est une possibilité qui arrivera plus tard. Il y a plusieurs questions sur les délais. Malheureusement, on ne sera pas prêt pour le 11 mai. On a commencé à travailler dessus. Il va nous falloir deux itérations de développement pour avoir une première version. et donc, au mieux, ce sera prêt vers le 20 mai, c'est ça ? Attends, je calcule en sprint. On est… non, on a commencé le 27, c'est ça, oui, donc le plus haut, enfin, fin mai, quoi. Malheureusement, voilà, après, on fonctionnera de façon itérative. Oui, ça sera dernière semaine de mai, vraiment. Et comme je le disais, en fait, on est optimiste, dans la version optimiste. Vu l'engouement, ça veut dire, on a stoppé tous les autres chantiers, on est en train de stopper tous les autres chantiers en cours sur Bokeh, ça veut dire que sur ce sprint-là, sur la quinzaine, on a la moitié des développeurs qui travaillent sur le sujet. Et le prochain, en fait, il y aura pratiquement toute la force de développement qui sera sur le sujet. Alors, la question de Hélène, est-ce que ce sera gratuit ? Donc, là, notre politique, c'est jusqu'à fin juin, de toute façon, ce sera gratuit pour tout le monde, puisque là, on ne sait pas exactement jusqu'où on va aller fonctionnellement, et puis on va donc fonctionner de façon itérative. Et donc, à partir de l'été, en fonction de la complétude de ce qu'on a fait, ceux qui voudront conserver le module, on vous demandera sûrement une participation en termes d'abattement sur le contrat de maintenance, un abattement sur le contrat de maintenance pour maintenir le module. Donc, de toute façon, il sera gratuit pour tout le monde et accessible à tout le monde dès la fin mai et pour tout le mois de juin. Et puis, en fonction, à partir de courant juin, on vous dira si le module, vous souhaitez conserver son utilisation, quel est le tarif pour l'utiliser dans la durée. Ce sera du coup un avenant pour les contrats maintenant, je crois. Est-ce que tu pourrais juste redire le processus pour un lecteur qui fait sa réservation ? Il y a une inquiétude du fait de se dire que s'il fait une réservation sur un document et qu'il a un rang, il est assez loin, il puisse quand même réserver un rendez-vous pour le lendemain et se retrouver sans... On ne peut pas prendre un rendez-vous pour un document qui a autre chose qu'un statut disponible. Merci pour la précision. Ça, quasiment tous les SIGB sont capables de nous donner cette information-là. C'est-à-dire que quel que soit le SIGB, dans la fiche lecteur, on est capable de savoir si la réservation est bien disponible ou pas. On va se baser sur la donnée SIGB que les SIGB vont nous envoyer. Il ne peut pas prendre rendez-vous sur un document qui serait en prêt. Disponible égale mis de côté, pose la question. Mise de côté pour les utilisateurs de Nanook et après, pour les autres SIGB où il n'y a pas ces deux nuances, ça sera disponible, disponible. Ça veut dire que le disponible, il veut peut-être dire aussi bien encore en rayon que mis de côté. Pour le moment, la notion, la différence entre mis de côté et disponible, je crois qu'on l'a avec Nanook. Je ne suis même pas sûr qu'avec Koha, on l'est. Et avec la question des quarantaines qui seraient appliquées à certains documents à leur retour avant d'être à nouveau disponibles en prêt, ça pourrait se gérer comment ? Donc ça, c'est plutôt côté SIGB. Je ne sais pas si Jean-Paul a eu des échanges avec quelques médiathèques, donc il y avait des choses qui avaient déjà été imaginées. Je ne sais pas jusqu'où, Jean-Paul, si tu veux en parler. Du coup, on va pouvoir activer des fonctionnalités qui sont de bloquer l'envoi de mail pour une réservation qui devient disponible au retour pour éventuellement appliquer une période de quarantaine. D'autre part, dans la partie des différents écrans, on va visualiser les réservations, qu'elles soient disponibles, annulées ou autres. On va pouvoir visualiser une colonne qui sera la date de dernier retour du document. Et donc, on pourra trier sur cette ligne, cette information-là, pardon, pour exclure éventuellement les documents qui sont rentrés depuis moins d'une semaine. Ou au moins, les trier par date de retour pour appliquer la date de quarantaine et ne pas éditer de lettres de réservation qui déclencheront la disponibilité pour ces documents-là. Et est-ce que, par contre, tu n'as pas prévu pour l'instant le code d'activité quarantaine qui apparaîtrait du coup sur le portail ? Ça empêcherait, par exemple, de réserver un document ? Après, la question est une demande de support de je ne sais plus quelle mouche sur Loire qui est arrivée aujourd'hui concernant ce point-là. Ce qui me gêne actuellement, c'est que si on change le code d'activité, on ne mémorise pas le… Enfin, il faudrait savoir avoir un moyen de revenir au code d'activité de moins un. Sinon, on va perdre l'information. Il faudrait un mode un petit peu comme les nouveautés de périodique. ou ce serait de façon temporaire, il a un statut quarantaine à la date de retour pendant un jour. quoi ? Oui. En tout cas, ce n'est pas développé. La 87 qui devrait être déployée quand on le souhaite gérera ces deux notions de date de dernier retour et la possibilité d'inhiber l'envoi lorsqu'un document devient disponible. mais voilà. Du coup, il y a un qui demanda ce que ça signifie qu'il faut passer le retour avant la mise en quarantaine. L'électeur en deux ? Il n'y a pas de distinction, en fait. Il n'y a pas de changement au niveau métier. Il n'y a pas de changement sur l'exemplaire quand on va le retourner. Il n'y aura juste pas d'envoi de notification comme quoi le document est réservé si on a inhiber les envois. Et voilà. Et par contre, dans les listes des différentes réservations, on aura la date de dernier retour. Donc, c'est là qu'on fera manuellement la règle de gestion de ne pas notifier un abonné si le document a été rendu depuis moins d'une semaine. Après, à mon niveau, je pense qu'il n'y a rien qui empêche de le réserver. C'est juste qu'effectivement, il faudrait que l'usager sur le portail puisse avoir l'information comme quoi il ne pourra pas l'avoir dès le lendemain. Que ce soit un statut ou je ne sais pas si tu ne veux pas utiliser un code d'activité, quand il y a marqué réservé, on le sait dans le portail. ça se paramètre. Typiquement, dans un client donné, peut-être qu'ils voudront mettre une semaine de quarantaine, d'autres non. Je pense qu'il y aura du paramétrage propre au Drive à développer à terme côté Nanook pour gérer tous ces cas-là. Est-ce que quand on réceptionne un document d'un autre site, est-ce qu'on applique la quarantaine, des choses comme ça dans un réseau ? Est-ce qu'on tient compte seulement de la date de retour ? Il y a Émilie qui vient de lancer une cabale en demandant des traitements par l'eau sur les règles de prêt. Tout le monde est d'accord, mais je sais, ça me paraît extrêmement compliqué. Il faudrait faire évoluer l'objet tarif pour modifier en masse au moins ou la vue liste des tarifs. Mais bon, pourquoi ? Pour une durée de réservation ? Pour quoi exactement ? Vous voulez prendre la parole peut-être, Émilie ? J'ai activé votre micro, Émilie. Ton micro ne fonctionne pas ? Vous entendez, là ? Oui. Oui. C'est bon ? Oui, l'idée, c'était de modifier donc, bonjour à tous, c'était de modifier les nombres de prêts, durées de prêts, durées de nombre de réservations, etc., qu'il va falloir modifier pour chaque règle de prêts de chaque tarif. Oui, il faudrait pouvoir appliquer de manière de manière multiple dans la vue liste, je pense, on avait une fonctionnalité, je ne sais plus s'il y a toujours d'actualité dans les tableaux pour, au niveau du titre de la colonne, pouvoir changer une information, une valeur sur tous les éléments de la liste, donc, je pense qu'on pourrait appliquer ça. parce que nous, on a à peu près un peu plus d'une centaine de règles, donc, s'il faut les changer dans un sens et les rechanger dans l'autre sens, ça va être un peu compliqué. Par contre, c'est vrai que si pour un tarif, toutes les valeurs sont identiques, par contre, si une règle indique une durée de 10 jours et l'autre de 15 jours, ça va être plus compliqué. Oui, il faudrait faire du remplacer par, trouver une valeur et remplacer par. Oui, on pourrait faire ça, on pourrait prévoir ça. Après ça, on a un peu de développement, du coup. Il faut savoir si c'est une priorité pour l'ensemble des médiathèques ou si c'est des cas particuliers. Si c'est un cas particulier, on pourra toujours faire une mise à jour sur demande ponctuelle des tarifs en question. Ah, top. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient d'accord avec moi. En fait, ça peut être aussi visiblement utilisé quand il y a des changements dans les tarifs pour l'été. Ce n'est pas seulement un cas de 40 ans. Ça, c'est une problématique. Oui, il faudrait pouvoir basculer d'un mode à l'autre facilement au niveau des tarifs sans avoir à les éditer. Juste avoir un mode été, un mode confinement, un mode normal. Et du coup, une fois qu'on choisit ce mode-là, ça basculerait sur l'ensemble des tarifs, fondamentalement. Donc, il y a quelqu'un qui repose la question. Il y a eu plusieurs personnes qui, pour gérer la quarantaine, suggèrent de ne passer les retours qu'à la fin de la quarantaine. ça, ça veut dire qu'en gros, il faut mettre une tolérance supplémentaire du coup sur les retards, sur les courriers de retard, puisque les documents vont être considérés comme non-retournés. Mais voilà, c'est le risque. C'est ça, c'est que du coup, les courriers de retard, de rappel, ne seront pas forcément pertinents. Si vous gardez les documents en quarantaine alors qu'ils ont été rendus. Certains auraient dû avoir un rappel, ils ne l'auront pas et d'autres... Et d'autres le ressongeront alors qu'ils auront rendu les documents. Si on rallonge, non, mais du coup, ça laisserait un peu plus de marge pour ceux qui sont réellement en retard déjà, c'est sûr. Alors, il ne suffit pas de décaler l'envoi des courriers de la durée de la quarantaine parce que si vous aviez un document qui était déjà en retard et qui a été rendu, pendant 10 jours, vous allez renvoyer le courrier et en fait, le document a été rendu. Est-ce qu'on ne peut pas créer un pré-quarantaine ? Au retour ? Mais bon, ça, c'est du côté du SIGB, ce n'est plus du côté de Bokeh ? Oui, c'est ce que vous êtes en train de troller. Vous êtes en train de hacker ton... Pour les autres SIGB, ça ne les intéresse pas. Du coup, on va peut-être recentrer les questions juste sur le module. Alors moi, j'avais fini la présentation, du coup, on va faire quelque chose d'assez basique comme je l'ai montré. Plutôt recentrer les questions sur le module uniquement Bokeh. même si les questions SIGB étaient intéressantes. Je ne les vois pas, les questions. Alors, attends, ne peut-on pas récupérer le panier de la liste de prêts de chaque carte pour ne pas manipuler de... Ah non, ça, c'est toujours en lien avec la quarantaine. Pour l'instant... Et pour la V1, le rendez-vous sera réservation par réservation ? Je n'avais pas écouté un petit laps de temps, du coup, j'ai lupé un peu. Ah non, ce que j'ai dit... Du coup, attends, je vais retourner dans mon compte. Je voulais vous montrer qu'en magasin de thèmes, on allait le faire aussi, mais à la limite, ça, ce n'est pas très important. Du coup, dans... Dans... Dans les réservations, en fait, si vient l'écran de réservation, du coup, on aura un bouton en face de chaque ligne. Et là, comme le site de retrait, c'est le même, en fait, une fois que je vais prendre rendez-vous sur la première, en fait, il va l'affecter aux trois, à tous les documents qui ont un statut disponible et qui sont liés au même type de retrait. Ce qui va nous permettre, en fait, dans la vue, donc, retour à mon compte, quand on sera dans la partie mes rendez-vous, ici, quand on va rajouter un bouton, dans mes rendez-vous, en fait, si l'abonné, il ne passe pas par la vue réservation pour aller prendre rendez-vous, il pourrait aller le faire directement dans rendez-vous et il aurait une petite alerte avec trois documents disponibles à tel lieu, un document disponible à Outhuma, il pourra prendre rendez-vous lieu par lieu. Il y a une question par rapport au portage à domicile ? Eh bien, du coup, effectivement, on avait un peu parlé de ça avec Cognac, aussi, qui était là lundi, comme quoi, il y a eu une extension possible à envisager pour le portage à domicile, mais qu'on n'a pas pu faire rentrer aussi facilement que ça dans la V1, donc, on l'a écarté pour le moment. Il y a aussi une demande, éventuellement, d'ajouter son rendez-vous à son agenda perso. Ah, un petit véhicule téléchargeable ? Ouais. Oui, je le note. Après, on verra si dans la V1, on peut le rajouter facilement ou pas. Le même bouton que dans les articles, dans les événements. Il y aurait une demande pour repréciser les étapes de notification pour les lecteurs. Alors, je reviens sur la question. Pour les lecteurs d'une part et les bibliothécaires d'autre part, si tu peux juste reprendre le chemin du lecteur qui réserve ses livres, qui prend rendez-vous. Alors, là, je fais bien de précision. Moi, je connais bien Nanouk et du coup, je sais que le fonctionnement d'un Nanouk va nous permettre de différencier ce qu'est une réservation disponible, donc en rayon, d'une réservation qui a été mise de côté. quand un lecteur, il va réserver dans une bibliothèque avec un ITGB qui va nous donner que le statut de disponible ou pas disponible du document. Il se peut qu'il ait accès à la prise de rendez-vous immédiatement pour les documents qui sont disponibles. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, nous, que le document soit en rayon ou qu'il soit mis de côté, vu qu'on ne le sait pas, du coup, on va lui débloquer la fonction prise de rendez-vous. Ça veut dire qu'un lecteur, je pense par exemple à Moulin, Paulien, qui avait posé la question sur la liste pour comment autoriser la réservation de documents disponibles. À partir du moment où le SIGB va nous dire qu'on peut réserver des documents disponibles et qu'en plus, le statut de réservation, c'est que le document est disponible, du coup, il n'y a rien d'emboquer qui va empêcher le lecteur de pouvoir procéder à sa prise de rendez-vous quasi immédiate. S'il retourne dans mes réservations, il pourrait prendre le rendez-vous immédiatement. D'où l'importance dans le back-office de la liste drive avec la possibilité pour le bibliothécaire de préparer le panier correspondant. Et aussi, du coup, ça tombe bien qu'on ait une temporisation de J-1. est-ce que j'ai répondu à la question ? Ça a l'air d'aller. Alors, il y a une question. Est-ce qu'on peut limiter la réservation des documents à un par document ? En gros, les lecteurs ne peuvent réserver que les documents disponibles et pas les autres. C'est le principe général du drive. Je mets dans mon panier ce qui est disponible et je prends rendez-vous pour le récupérer. J'ai peur que mes lecteurs réservent des livres, les pensants dispo et que je me retrouve avec 58 réserves sur les BD jeunesse, par exemple. En fait, au moment où il va prendre rendez-vous, le lecteur, il verra la liste des documents concernés par le rendez-vous. Ça veut dire que s'il en a réservé 50 et qu'il n'y en a que 3 disponibles, il verra qu'il ne peut pour 3. Il y a encore des réflexions par rapport au portage. Est-ce qu'on peut limiter le nombre de Réza par lecteur ? Oui, mais ça, c'est du SIGB. C'est du SIGB, d'accord. Donc, ce n'est pas du côté Nanouk. Du côté Bokeh, pardon. Côté Nanouk ou dans votre SIGB, ma marraine, par exemple, vous avez Nanouk. Vous pouvez limiter le nombre de réservations pour un exemplaire donné et le nombre de réservations pour un abonné donné en fonction de son tarif. Moi, je pense que c'est des règles de gestion qui sont dans tous les SIGB. Il y a une question par rapport au J-1, si c'est en date de jour ou en H-24 pour ne pas que les réservations soient faites à 23h et que le rendez-vous soit le lendemain à 9h du matin. Alors, on est dépendant du traitement de nuit. donc en fait, en gros, on saura si le traitement de nuit, il a eu lieu ou pas. C'est-à-dire, en gros, à 23h, si le traitement de nuit, il n'a pas fonctionné, il n'a pas encore été lancé. Parce qu'en fait, c'est tous les traitements cosmogrammes, recalcule des facettes, enfin, tous les trucs qui se passent la nuit dans vos catalogues. Donc, en fait, si à 23h, le traitement, il n'a pas été lancé, du coup, il pourra réserver pour le lendemain. À 4h du matin, il y a de grandes chances que ce soit encore pour le lendemain. ça ne sera pas le… À 4h du matin, le traitement, il s'est lancé. Donc, ça sera pour le jour d'après, en par exemple. Oui, oui, compris. J'espère. Sinon, il y a aussi une question sur est-ce qu'un usager pourrait prendre rendez-vous en n'ayant pas du tout de documents réservations dans le cas où, en fait, il souhaiterait venir récupérer un panier surprise. Donc, c'est des pratiques qui peuvent se faire dans certaines bibliothèques. Alors, c'est des extensions possibles. Voilà. Du coup, on ouvre la porte à énormément d'extensions et comme je disais tout à l'heure, en fait, il y avait aussi la possibilité sur certains sites et ça, normalement, on va devoir le faire pour certains projets en cours, pouvoir réserver un créneau, par exemple, avec un animateur multimédia pour m'aider à faire mon CV. En fait, ça, c'est des fonctions qui vont arriver dans Bokeh. Donc, on va utiliser ce module rendez-vous pour aller récupérer des documents en mode drive, mais aussi, en fait, pour prendre rendez-vous avec un animateur multimédia, prendre rendez-vous pour je ne sais pas quoi, pour réserver une salle, prendre rendez-vous pour... mais ça, c'est vraiment dans un second temps. Je réagis aussi, il y a trois... Donc, cette fois-ci, ce n'est pas Émilie, c'est Géraldine, c'est toujours la même région, qui lancent le sujet sur la Résa, sur les blocs dispo. Donc là, c'est encore du SIGB. on a des évolutions dans le anneau qui sont prévues, qui ne sont pas encore développées. Alors, la demande, à l'époque, ce n'était pas tout à fait dans le même sens, mais pour différencier les quotas de réservation en rayon et les quotas de réservation sur des documents empruntés. Mais le sens de la demande qui était exprimée par le projet pour lequel on développe, on avait prévu cette évolution, c'était que c'était de limiter, en fait, les réservations en rayon pour que les bibliothécaires, justement, pour limiter le mode drive. Donc là, le contexte a un petit peu changé, donc comme on ne l'a pas encore développé, il faut qu'on voit comment on va le faire, mais l'idée, c'est bien d'avoir deux compteurs indépendants sur les réservations et avec des règles différentes pour des réservations en rayon, des documents en rayon et des documents en cours de pré. Et il y avait eu une autre demande de développement, je ne sais plus si c'était lundi ou avant, comme quoi il faudrait qu'on puisse aussi notoriser les réservations que sur des documents disponibles, c'est-à-dire bloquer toutes les réservations des documents en prêt ou des trucs comme ça. Oui, c'était encore une demande jurassienne. C'est possible. Ce sont plutôt des questions SIGB en lien avec Nanouk. Je ne sais pas s'il y avait encore des questions plutôt liées à Bokeh. Après, on peut rester sur le créneau s'il n'y a plus de questions pour les usagers Bokeh, ceux qui n'ont pas Nanouk qui vont peut-être pouvoir être libérés et puis ceux qui veulent rester pour des questions. SIGB, parce que c'est important aussi cette histoire de quarantaine et de choses qui se font, peuvent rester. Je mets le lien sur le chat pour le questionnaire de satisfaction, éventuellement pour ceux qui auraient eu toutes les informations. en tout cas concernant Bokeh et on peut peut-être rester sur des questions plus Nanouk. Alors du coup, je vais vous redonner la main. Enfin, je ne sais pas qui c'est qui veut partager son écran, mais du coup, je vais vous redonner. Tu peux arrêter le partage d'écran et puis nommer en co-animateur Jean-Paul ou moi. OK. Jean-Paul est toujours là. Je suis là, je suis là. Hop, co-animateur Jean-Paul. C'est bon. Et Arnaud, c'est quoi ? C'est admin ? Je suis Arnaud, moi, normalement. Arnaud, il est en quatrième. Donc, pour ceux qui veulent rester pour discuter… Il n'y avait plus de questions sur Bokeh ? Sur Bokeh, non, on était plutôt sur les questions Nanouk. Donc, c'est pour ça, là, s'il y a d'autres personnes qui ont des questions plus reliées à Nanouk, qu'on va pouvoir prendre un temps spécifique. Après, il y avait une question, je ne sais plus quelle personne qui redemandait si on pouvait interdire la réservation sur les documents en prêt. C'était la réponse de Café Arnaud pour pouvoir distinguer les quotas de réservation des documents disponibles et des documents non disponibles. Donc, actuellement, on ne peut pas interdire la réservation de documents en prêt. Et donc, il y a encore des questions sur l'impact d'un statut quarantaine. En tout cas, si on le fait, moi, ce que je comprends, soit vous le faites aujourd'hui manuellement, mais du coup, ça va vous demander beaucoup de manipulation et du coup, d'un point de vue sanitaire, ce n'est pas extraordinaire puisque du coup, vous allez manipuler plus les documents qui auront été… Il va falloir les doucher une première fois pour changer le statut et puis après, une deuxième fois pour les remettre en documents disponibles quand vous allez les remettre en rayon. Et après, il faut qu'on voit quel est le coût de développement si on automatise cette gestion de quarantaine. Mais aujourd'hui, on n'avait pas analysé ça. Après, pour éviter les manipulations, tu pourrais passer en recherche avancée en recherchant sur la date de dernier retour éventuellement pour… Oui, on pourrait le faire effectivement par… On pourrait peut-être déjà vous fournir un mode opératoire en passant par le module de recherche avancée. D'accord. Mais il faudrait quand même mémoriser ou pouvoir récupérer le code d'activité de moins en temps. Oui, je me suis mis en quarantaine moi aussi. C'est le bureau virtuel. C'est le bureau virtuel. En attendant, dans la lettre de Reza, on mettrait un lien vers un Google Docs ou peut-être plutôt un Doodle. Ça fait partie des questions. Alors, on avait regardé le Doodle, ce n'est pas très… Il y a Framadate. Ce n'est pas vraiment adapté. Oui, Framadate, ce n'est pas vraiment adapté en fait pour demander des rendez-vous sur un créneau. Il y a par contre, je ne sais pas si vous l'avez reçu, Gladys qui a envoyé un mail hier ou ce matin avec un certain nombre d'outils open source. Il y a Moodle, par exemple, mais bon, ça demande quand même du travail et du paramétrage mais qui permet de s'inscrire à des créneaux. Et sur Bokel, on ne peut pas interdire la réservation d'un document emprunté ? Normalement, toute l'interface est côté nano, toute l'intelligence métier. Après, je ne sais pas si Arnaud peut compléter. Pardon, je n'ai pas entendu la question. Est-ce que le fait d'interdire de réserver un document emprunté est paramétrable côté Bokel ? Non, c'est le SIGB qui dit qu'est-ce qui est empruntable, qu'est-ce qui est réservable. Sinon, on pourrait cacher les boutons réservés quand il y a une date de retour en CSS ? Je ne sais pas. Pour le coup, il faudrait faire revenir à Jean-Christophe. Un statut de doc réservé se mettra indifféremment sur un doc en rayon et un doc en prêt. Si on augmente le nombre de bruitiers de résins, réserve que des documents empruntés. en retour en quarantaine au lieu de disponible. C'est quoi les documents de l'IP ? Ah oui, les documents qu'on passe au retour. Aujourd'hui, dans la version actuelle de la NUC, ce n'est pas possible. On va regarder, on va réfléchir si on trouve des solutions simples pour améliorer ça. Mais dans la solution actuelle, ce n'est pas possible. Si vous avez des demandes ou des questions, vous utilisez le formulaire. Et puis, vous avez aussi les listes de discussions web. Nanook, quand c'est pour Nanook, Bokeh, quand c'est pour Bokeh. Donc, par mail pour échanger entre vous. Et puis, nous, on les suit et on essaie aussi de nous adapter. Merci à tous. Bonne secondemruck. Sous-titrage Société Radio-Canada .